« Ma mère a pu catévenas t'inodonton Philellinon, ma lacone i asfaltos scato apta podia, kia pota dendra tis platias icuondo tzidzikia, mes t'incardiaton Athenon, mes t'incardiatu Therus. » Un jour, que je descendais la rue des Philellen, le bitume ramollissait sous nos pas, et dans les arbres de la place, on entendait les cigales, au cœur d'Athènes, au cœur de l'été. C'était juillet. Dans la rue passaient les autobus, pleins à craquer d'une foule transpirante, hommes de toutes sortes, minces courroses et hommes faits, pesants, portant moustache, dames grosses ou squelettiques, jeunes femmes ou lycéennes en grand nombre, sur les croupes fermes et les seins palpitants desquels de nombreux hommes entassés là, comme il est naturel, s'efforçait, tous brûlants, tous dressés comme le gourdin d'Héraclès, choses habituelles en de tels lieux, la bouche ouverte et l'œil rêveur, de porter la main, geste rituel et considérable, laissant tous croire que c'était par hasard, en raison de l'affluence, que les affolantes rondeurs des accueillantes jeunes femmes et lycéennes étaient la cible, dans les véhicules, de ces gestes voulus, extatiques, frôlements, pincements, frottements. Là, je m'arrête. Oui, d'accord, pincez les femmes, c'est très mal. Certains vont appeler à boycotter l'auteur. Mais je réclame l'indulgence pour lui. C'était une autre époque, une époque où cet acte était moins criminel. L'auteur Andréa Sambirikos est mort en 1975, après avoir introduit en Grèce le surréalisme et la psychanalyse. Bravo ! Et nous sommes là, dans les années 40 ou 50, rue des Philelènes, au centre d'Athènes. Et le texte continue. Oui, c'était juillet, et ce n'était pas seulement la rue des Philelènes, mais aussi le bastion de Misolonghi, et Marathon, et les phallus de Delos, qui palpitaient frémissant dans la lumière, comme dans les étendues desséchées du Mexique, palpitent les cactus tout droit du désert, dans le mystérieux silence entourant les pyramides Aztèques. Le thermomètre montait sans cesse. Ce n'était pas de la tiédeur, mais de la chaleur, la chaleur qu'engendre un soleil vertical torride. Et pourtant, malgré la fournaise et la respiration pressée des gens haletants, malgré le passage peu auparavant du cortège funèbre, aucun passant ne se sentait lourd, et moi non plus, bien que la rue fût brûlante. Quelque chose en moi, brussant comme une cigale, m'obligeait d'avancer, d'un pas léger, accéléré. Toute chose autour de moi était limpide, tangible par la vue elle-même, et en même temps, tout devenait presque immatériel dans la fournaise, gens et bâtiments, tant et si bien que le chagrin des affligés lui-même semblait s'évaporer tout entier ou presque sous la lumière égale. Alors, le cœur battant à grands coups, je m'arrêtais un instant, immobile au milieu de la foule, tel un homme que frappe une révélation soudaine, ou quiconque voit devant lui s'accomplir un miracle, et je m'écriais, couvert de sueur, « Dieu, il faut cette fournaise afin qu'advienne pareille lumière, il faut cette lumière pour qu'un jour nous arrive une gloire commune, une gloire pour tous les hommes, la gloire des Hélènes, qui les premiers, je crois, ici-bas en ce monde, ont changé en ferveur de vivre la crainte de la mort. » Embiéricos est le poète érotique entre tous. La plupart de ses poèmes sont débordants de désir et de plaisir. Mais, en même temps, on le voit, ils ne versent pas dans la goudriole. Les mots révélation et miracles introduisent une ambiance religieuse. L'érotisme, pour Embiéricos, fait partie d'une célébration de la vie, une célébration pleine d'allégresse et de ferveur. C'est un combat contre la mort et une victoire sur elle. Cette page est tirée de Octana, un recueil de prose considéré comme des poèmes. Il a été rédigé entre 1942 et 1965 et publié en 1980 à titre posthume. Beaucoup d'œuvres d'Embiéricos l'ont été également, de peur d'être censurées, probablement. Embiéricos pose un problème de traduction ardue. Il écrit dans une langue spéciale, dans la langue savante, la caferevusa, et rendre cette langue ses missions impossibles car nous n'avons pas d'équivalent en français. Le grec est un peu comme ses instruments à clavier, à double clavier. Nous n'en avons qu'un. Le recours aux archaïsmes est dangereux. Il est trop violent, trop artificiel. C'est pourquoi les autres traducteurs déclarent forfait et moi, à leur suite, nous ne rendons pas la caferevusa par le lexique, puisqu'on ne peut pas. Donc, il s'agit de tourner la difficulté. On peut en donner un équivalent en travaillant la syntaxe, en la rendant plus compliquée. Un imparfait du sublonctif, par exemple, fait toujours son petit effet. On peut travailler sur la longueur et l'ampleur des phrases. On peut rendre les rythmes plus solennels. Mais il faut en même temps que la phrase, chez Embiéricos surtout, reste balancée et vivante, alors que cette langue savante est souvent très raide. bref, traduire, là encore, c'est reculer en bon ordre, sauver les meubles et gérer le désastre. Octana, d'Andreas Embiéricos, est au miel des anges, traduit du grec et présenté par Michel Volkovitch, mise en image, Henri Colomère. Sous-titrage Société Radio-Canada